Afin d'aider l'enfant à préciser son sens inné des nombres, nous lui proposons à nouveau d'associer symboles et quantités de 1 à 9, mais cette fois-ci, la quantité n'est pas donnée. Il devra la composer lui-même à l'aide de bâtonnets. Pour commencer, nous invitons l'enfant à lire la suite numérique. Nous lui expliquons que dans la cavité 1, nous allons mettre la quantité 1. Dans la cavité 2, nous allons mettre la quantité 2. Nous dénombrons doucement en plaçant les bâtonnets devant l'enfant, puis nous les attachons avec un élastique pour faire comprendre à l'enfant que la quantité représente un ensemble d'unités. Musique 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 Puis nous invitons l'enfant à poursuivre. Nous invitons toujours l'enfant à vérifier la quantité avant de la placer dans la cavité. Musique 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 Enfin, nous indiquons à l'enfant que nous ne plaçons aucun bâtonnet dans la cavité 0, car 0 signifie l'absence de quantité, 0 signifie rien. Musique 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 Yassine, est-ce que tu veux trois boulons ou zéro boulons ? Trois boulons !